Population de la commune de Moulombe, chers invités, camarades de la mouvance présidentielle, je voudrais d'abord remercier nos amis de la presse qui sont venus couvrir l'événement. Le prétexte de cette conférence de presse s'inscrit dans la perspective des élections municipales de janvier 2022. Compte tenu de notre engagement, notre ancrage à la mouvance présidentielle et à notre respect des orientations du leader de la coalition, Son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, nous avons toujours oeuvré au renforcement et à l'élargissement de nos bases dans un département où l'opposition en l'occurrence le PASTEF pour ce qui nous concerne gagne du terrain. Quotidiennement, nous travaillons à sécuriser la victoire de la coalition dans notre commune. Paradoxalement, contre toute attente des responsables et pas des moindres se targuant d'une supposée proximité avec le président Macky Sall, manœuvre frauduleusement pour installer la discorde dans notre commune. Pire, ils eurent même l'audace de convoquer une assemblée irrégulière d'investiture sans le maire que je suis et qui, jusqu'au soir du 23 janvier 2022, reste la première force politique de la commune. ce simulacre d'investiture n'est que de la pure escroquerie politique. Les conclusions de cette assemblée frauduleuse ne nous engagent pas et n'engagent pas également les vrais acteurs de notre coalition. C'est pour cela nous prenons à témoin le patron de la coalition, le président Macky Sall, afin qu'il mette définitivement fin à ces manœuvres de bas étage qui sont l'œuvre de responsables incapables de sécuriser la victoire dans leur propre bureau de vote tout en réaffirmant notre appartenance à la mouvance présidentielle. nous tenons à rassurer nos populations que leur volonté ne serait être détournée par aucun lobby que ce soit. Moulombe choisira encore son maire comme toujours en toute responsabilité et en toute lucidité. Nous invitons le président à stopper cette vague de trafiquants d'influence qui sape l'unité et la cohésion dans nos rangs. La cohésion de la coalition de la grande majorité présidentielle dans le département de Bignonna est en train d'être sapée par des faussaires à la solde de certains lobbies du parti présidentiel dans la région de Ziegenchor. en effet merci en effet depuis quelque temps nous avons constaté des agissements fractionnaires menés par un groupe de responsables de Benobokyakar dans la commune de Moulombe pris par on ne sait quel virus ces responsables ont tenté d'investir un candidat à la mairie en essayant d'écarter du processus le maire et le mouvement qu'il a porté à la tête de cette commune. Nous pensons que ces agissements n'ont de fondement autre que de régler des comptes personnels. ces agissements vont à l'encontre de la directive de M. le Président Macky Sall et de sa volonté de maintenir la stabilité de la coalition présidentielle. Ces agissements constituent également une tentative éhontée sournoise et inélégante de nous écarter sans raisons objectives malgré la confiance dont nous bénéficions encore des populations et cela depuis plus d'une décennie. Soucieux du triomphe de la coalition dans le département, nous avons souhaité sonner l'alerte pour que tous les responsables au sommet de la coalition puissent prendre connaissance de cette situation qui réduit nos chances face à l'opposition. Voilà, mesdames, messieurs, les raisons pour lesquelles j'ai décidé de prendre l'opinion à témoin et d'alerter l'autorité au plus haut sommet de la coalition présidentielle. Merci pour la responsabilité, la disponibilité et l'intérêt que vous avez accordé à la rencontre. Merci.